Statut de l'unioniste évolutionnaire Association internationale des travailleurs, IVA dernière mise à jour. 27 juin 2021 introduction L'histoire de l'humanité est formée par la lutte entre les exploiteurs et les exploités, qui se manifestent actuellement par les attaques du capitalisme et de l'État contre la classe ouvrière dans tous les domaines de la vie. Les capitalistes, les managers et les politiques s'organisent pour faire avancer au maximum leurs intérêts. Si nous voulons nous brasser contre eux, faire avancer nos propres intérêts et construire la société que nous désirons, nous devons surmonter la faiblesse et la désorganisation du mouvement ouvrier. Pour y parvenir, il est nécessaire de nous organiser en une structure de combat qui unit tous les ouvriers révolutionnaires du monde entier. Les actions d'une telle organisation doivent montrer qu'elle est capable de vaincre le capitalisme et l'État. Un mouvement d'émancipation ainsi construit ne peut accepter la ligne d'action préconisée par les courants du mouvement ouvrier qui aspire à une harmonie entre le capital et le travail, désirant une paix internationale avec le capitalisme et l'incorporation dans l'État. Elle ne peut pas non plus accepter ces courants qui propagent l'existence de l'État ou la dictature du prolétariat, ce qui est contraire à notre objectif d'une société fondée sur la plus grande liberté et le plus grand bien-être possible pour tous. Contre l'offensive du capital et des politiciens de tous bords, tous les ouvriers révolutionnaires du monde doivent construire une véritable association internationale des travailleurs, dans laquelle chaque membre saura que l'émancipation de la classe ouvrière ne sera possible que lorsque les ouvriers eux-mêmes, en leur qualité de producteur, parviennent à se préparer dans leurs organisations politico-économiques à prendre possession de la terre et des usines et se permettent de les administrer en commun, de manière à pouvoir continuer la production et la vie sociale. Compte tenu de cette perspective et de cet objectif, le devoir des travailleurs est de participer à toutes les actions qui mènent à une transformation révolutionnaire de la société, en s'efforçant toujours d'avancer vers nos objectifs finaux. Nous devons faire sentir notre force à travers cette participation, en nous efforçant toujours de donner à notre mouvement, par l'organisation, l'action et la propagande, les moyens nécessaires pour supplanter nos adversaires. De même, chaque fois que cela est possible, nous devons réaliser notre système social à travers des modèles et des exemples, et nos organisations doivent exercer, dans la limite de leurs possibilités, la plus grande influence possible sur d'autres tendances afin qu'elles puissent être incorporées dans notre lutte, qu'est la lutte commune contre tous les adversaires étatiques et capitalistes, en gardant toujours à l'esprit les circonstances de lieu et de temps, mais en restant fidèles aux objectifs du mouvement d'émancipation des travailleurs. I. Les principes du syndicalisme révolutionnaire Le syndicalisme révolutionnaire, se fondant sur la lutte des classes, vise à unir tous, les travailleurs dans des organisations économiques combatives, qui luttent pour s'affranchir du double joug du capital et de l'État. I. Son objectif est la réorganisation de la vie sociale sur la base du communisme libertaire via l'action révolutionnaire de la classe ouvrière. I. Puisque seules les organisations économiques du prolétariat sont capables d'atteindre cet objectif, le syndicalisme révolutionnaire s'adresse aux travailleurs en tant que producteurs, créateurs de richesse sociale, pour s'enraciner et se développer parmi eux, en opposition aux partis ouvriers modernes, qui se déclarent incapables de la réorganisation économique de la société. I. Le syndicalisme révolutionnaire est le farouche ennemi de tout monopole social et économique, et vise à son abolition par l'établissement de communautés économiques et d'organes administratifs dirigés par les travailleurs des champs et des usines, formant un système de conseil libre sans subordination à aucune autorité ou politique. I. Faites, sans exception. I. Comme alternative à la politique de l'État et des partis, le syndicalisme révolutionnaire pose la réorganisation économique de la production, remplaçant la domination de l'homme sur l'homme par la gestion administrative des choses. I. Par conséquent, le but du syndicalisme révolutionnaire n'est pas la conquête du pouvoir politique, mais l'abolition de toutes les fonctions étatiques dans la vie de la société. I. Le syndicalisme révolutionnaire considère qu'avec la disparition du monopole de la propriété doit s'accompagner la disparition du monopole de la domination, et qu'aucune forme d'État, si camouflé qu'il soit, ne pourra jamais être un instrument de libération humaine, mais qu'au contraire, il sera toujours créateur de nouveaux monopoles et de nouveaux privilèges. I. Le syndicalisme révolutionnaire a une double fonction. I. Mener la lutte révolutionnaire au quotidien pour le progrès économique, social et intellectuel de la classe ouvrière dans les limites de la société actuelle, et éduquer les masses pour qu'elles être prêts à gérer de manière autonome les processus de production et de distribution lorsque vient le temps de prendre possession de tous les éléments de la vie sociale. I. Le syndicalisme révolutionnaire n'accepte pas l'idée que l'organisation d'un système social basé exclusivement sur la classe productrice puisse être ordonnée par de simples décrets gouvernementaux et soutiens qu'elle ne peut être obtenue que par l'action commune de tous les travailleurs manuels et intellectuels dans chaque branche de l'industrie, par l'autogestion des travailleurs, I. De sorte que chaque groupe, usine ou branche d'industrie est un membre autonome de l'organisme économique plus grand et gère systématiquement les processus de production et de distribution selon les intérêts de la communauté, sur un accord plan et sur la base d'un accord mutuel. I. Le syndicalisme révolutionnaire s'oppose à toutes les tendances organisationnelles inspirées par le centralisme de l'État et de l'Église, car celles-ci ne peuvent servir qu'à prolonger la survie de l'État et de l'autorité et à étouffer systématiquement l'esprit d'initiative et l'indépendance de la pensée. I. Le centralisme est une organisation artificielle qui soumet les classes dites inférieures à ceux qui se prétendent supérieures et qui laissent entre les mains de quelques-uns les affaires de toute la communauté, l'individu étant transformé en robot aux gestes et mouvements contrôlés. I. Dans l'organisation centralisée, le bien de la société est subordonné aux intérêts de quelques-uns, la variété est remplacée par l'uniformité et la responsabilité personnelle est remplacée par une discipline rigide. I. Dès lors, le syndicalisme révolutionnaire fonde sa vision sociale sur une large organisation fédéraliste, c'est-à-dire une organisation issue de la base, l'union de toutes les forces dans la défense d'idées et d'intérêts communs. I. Le syndicalisme révolutionnaire rejette toute activité parlementaire et toute collaboration avec les corps législatifs, parce qu'il sait que même le système de vote le plus libre ne peut faire disparaître les contradictions évidentes au cœur de la société actuelle et parce que le système parlementaire n'a qu'un objectif, donner une apparence de légitimité au règne du mensonge et de l'injustice sociale. I. L'unionisme révolutionnaire rejette toutes les frontières politiques et nationales qui sont arbitrairement créées et déclare que le soi-disant nationalisme n'est que la religion de l'état moderne, derrière laquelle se cachent les intérêts matériels des classes possédantes. I. Le syndicalisme révolutionnaire ne reconnaît que les différences économiques, qu'elles soient régionales ou nationales, qui produisent des hiérarchies, des privilèges et toutes sortes de pressions, à cause de la race, du sexe et de toutes différences fausses ou réelles, et dans un esprit de solidarité revendique le droit à l'autodétermination pour tous les groupes économiques. I. Pour la même raison, le syndicalisme révolutionnaire lutte contre le militarisme et la guerre. I. Le syndicalisme révolutionnaire prône la propagande anti-guerre et le remplacement des armées permanentes, qui ne sont que les instruments de la contre-révolution au service du capitalisme, par des milices ouvrières, qui, pendant la Révolution, seront contrôlées par les syndicats ouvriers. I. Elle exige aussi le boycott et l'embargo de toutes les matières premières et produits nécessaires à la guerre, à l'exception d'un pays où les ouvriers sont en pleine révolution sociale, auquel cas nous devons les aider à défendre la Révolution. I. Enfin, le syndicalisme révolutionnaire prône la grève générale préventive et révolutionnaire comme moyen d'opposition à la guerre et au militarisme. I. Le syndicalisme révolutionnaire reconnaît la nécessité d'une production qui ne nuit pas à l'environnement et qui essaie de minimiser l'utilisation de ressources non-renouvelables et utilise, dans la mesure, du possible, des alternatives renouvelables. I. Elle n'admet pas l'ignorance comme origine de la crise environnementale actuelle, mais la soif de gain. I. La production capitaliste cherche toujours à minimiser les coûts afin d'obtenir plus de revenus pour survivre, et elle est incapable de protéger l'environnement. I. En résumé, la crise mondiale de la dette a accéléré la tendance à la récolte commerciale au détriment de l'agriculture de subsistance. I. Ce fait a produit la destruction de la forêt tropicale, la famine et la maladie. I. La lutte pour sauver notre planète et la lutte pour détruire le capitalisme doivent être conjoints tous les deux échoueront. I. Le syndicalisme révolutionnaire s'affirme partisan de la méthode de l'action directe et aide et encourage toutes les luttes qui ne sont pas en contradiction avec ses propres objectifs. I. Ces méthodes de lutte sont grève, bocote, sabotage, etc. I. L'action directe trouve son expression la plus profonde dans la grève générale, qui doit être aussi, du point de vue du syndicalisme révolutionnaire, le prélude à la révolution sociale. I. Alors que le syndicalisme révolutionnaire s'oppose à toute violence organisée, quel que soit le type de gouvernement, il se rend compte qu'il y aura des affrontements extrêmement violents lors des luttes décisives entre le capitalisme d'aujourd'hui et le communisme libre de demain. I. Par conséquent, il reconnaît comme valable que la violence peut être utilisée comme moyen de défense contre les méthodes violentes utilisées par les classes dirigeantes lors des luttes qui ont conduit la population révolutionnaire à exproprier les terres et les moyens de production. I. Comme cette expropriation ne peut être réalisée et menée à bien que par l'intervention directe des organisations économiques révolutionnaires ouvrières, la défense de la révolution doit être aussi la tâche de ces organisations économiques et non d'un corps militaire ou quasi-militaire développant indépendamment d'eux. I. Ce n'est que dans les organisations économiques et révolutionnaires de la classe ouvrière qu'il y a des forces capables de provoquer sa libération et l'énergie créatrice nécessaire à la réorganisation de la société sur la base du communisme libertaire. I. I. Nom. D. E. L'Organisation Internationale Le lien international de lutter et de solidarité qui unit les organisations syndicales révolutionnaires du monde s'appelle l'Association Internationale des Travailleurs, I. Va. I. V. But et objectifs de l'Iva-Iva les objectifs suivants. Organiser et faire pression pour la lutte révolutionnaire dans tous les pays dans le but de détruire une fois pour toutes les régimes politiques et économiques actuels et d'établir le communisme libertaire. Donner aux organisations syndicales économiques une base nationale et industrielle et, là où elle existe déjà, renforcer celles qui sont déterminées à lutter pour la destruction du capitalisme et de l'État. Empêcher l'infiltration de tous partis politiques dans les organisations syndicales économiques et combattre résolument toute tentative des partis politiques de contrôler les syndicats. Lorsque les circonstances l'exigent, établir par une ligne de conduite qui n'est pas en contradiction avec A, B et C, des alliances provisoires, avec d'autres organisations prolétariennes, syndicales et révolutionnaires, dans le but de planifier et de réaliser des actions internationales communes dans l'intérêt de la classe ouvrière. De telles alliances ne doivent jamais se faire avec des partis politiques, c'est-à-dire avec des organisations qui acceptent l'État comme système d'organisation sociale. L'unionisme révolutionnaire rejette la collaboration de classes qui se caractérise par la participation à des comités organisés dans le cadre de régimes d'entreprises d'État, par exemple, aux élections syndicales pour les comités d'entreprises et par l'acceptation de subventions, de professionnels syndicaux rémunérés et d'autres pratiques qui peuvent gâcher la marche au syndicalisme. Démasquer et combattre la violence arbitraire de tous les gouvernements contre les révolutionnaires dévoués à la cause de la révolution sociale. Examinez tous les problèmes qui préoccupent le prolétariat mondial afin de renforcer et de développer des mouvements, dans un pays ou plusieurs, qui contribuent à défendre les droits et les nouvelles conquêtes de la classe ouvrière ou à organiser la révolution pour l'émancipation elle-même. Entreprendre des actions d'entraide en cas de luttes économiques importantes ou de luttes critiques contre les ennemis déclarés ou cachés de la classe ouvrière. Apporter une aide morale et matérielle au mouvement de la classe ouvrière dans chaque pays où la direction de la lutte est entre les mains de l'Organisation économique nationale du prolétariat. L'international n'intervient dans les affaires syndicales d'un pays que lorsque son organisation affiliée dans ce pays le demande ou lorsque l'affiliée viole les principes généraux de l'international. V. Conditions d'affiliation peuvent en s'affilier à l'IVA, organisation syndicale révolutionnaire nationale qui n'appartiennent à aucune autre internationale. Dans tous les cas, une seule section existera dans chaque pays. Les sections affiliées doivent ratifier les principes, tactiques et objectifs de l'IVA et envoyer une copie de ces statuts et principes au secrétariat. Le secrétariat informera les sections de l'origine du ou des contacts qui ont postulé à l'affiliation. Minorités de syndicalistes révolutionnaires organisées au sein d'autres organisations nationales affiliées à d'autres internationales syndicales. Organisations syndicales, artisanales, industrielles ou générales qui sont indépendantes ou affiliées à des organisations nationales qui n'appartiennent pas à l'IVA, qui acceptent la déclaration de principe et d'objectif de l'IVA. Toute organisation de propagande syndicale révolutionnaire qui accepte la déclaration de principe et d'objectif de l'IVA et qui travaille dans un pays où il n'y a pas d'organisation nationale affiliée à l'IVA. Étant donné que l'IVA ne se compose que de sections légales ou illégales, avec un lien direct dans les pays respectifs, les seuls groupes qui peuvent être reconnus comme des sections de l'IVA sont les groupes en exil qui peuvent prouver clairement au secrétariat qu'ils sont des représentants authentiques d'organisations qui agissent et travaillent dans les pays respectifs. Dans tous les cas, une seule section pourra exister pour chaque pays. Les types de comportements suivants peuvent entraîner une désaffiliation ou une suspension. Non-respect des principes, tactiques et objectifs de l'IVA. Non-paiement des cotisations. Si une section ne paie pas ses cotisations pendant un an, le Congrès devra considérer la désaffiliation de la section. Si une section n'assiste pas aux réunions et Congrès de l'International, ni ne répond aux demandes de contact du secrétariat ou des sections, sans explication. L'affiliation et la désaffiliation ont lieu au Congrès de l'IVA. Une section peut se désaffilier de l'IVA dans la période entre les Congrès. La suspension peut être décidée lors d'une plénière ou d'un Congrès sur la base d'une motion précédente, ou par référendum si une plénière ou un Congrès est d'accord. Une section peut être suspendue pour des raisons de non-respect des statuts ou d'actions contre les accords du Congrès ou l'intérêt de l'IVA. Accordée par une motion et une décision des sections. L'adhésion peut être suspendue en raison d'une scission ou d'une confusion quant à savoir si une section existe toujours, dans l'attente d'une enquête par une commission. Si une section n'est pas en règle, ne paie pas ses cotisations pendant un an, mais le Congrès a décidé de ne pas la désaffilier, la section peut être suspendue. La suspension signifie que la section n'a pas le droit de vote au Congrès, plénière ou référendum, ni le droit de soumettre des motions. Elle conserve les mêmes droits que les amis de l'IVA de recevoir des documents, d'assister à tous les Congrès et de donner des avis. Si une section reste suspendue pendant un certain temps, le Congrès peut décider de changer son statut en ami sur une telle motion. VI. Les congrès internationaux Les congrès internationaux de l'IVA ont lieu tous les trois ans. Le secrétariat doit, suffisamment à l'avance du Congrès, demander aux sections des questions ou des suggestions à traiter par le Congrès. Le secrétariat établit ensuite l'ordre du jour qui, avec les motions qui ont été présentées, est envoyé aux organisations affiliées au moins six mois avant le début du Congrès. Chaque plénière ou Congrès est enregistré et les procès-verbaux sont rédigés le plus fidèlement possible. Les procès-verbaux sont soumis à l'approbation des sections. Les accords et résolutions adoptés par les Congrès internationaux sont contraignants pour toutes les organisations affiliées, sauf lorsque ces organisations, par une résolution d'un Congrès national ou par référendum, rejettent les accords du Congrès international. A la demande d'au moins trois organisations nationales affiliées, un accord international peut être soumis pour révision par référendum général au sein de toutes les sections. Dans les référendums et Congrès internationaux, chaque section dispose d'une voie, et il est recommandé de rechercher l'unanimité avant de procéder au vote. VI Transfert international Tout membre d'une organisation affiliée à l'IVA qui a payé toutes ses cotisations d'affiliation, mais qui réside dans un pays autre que celui dans lequel il s'est affilié, doit, au plus tard un mois, après son arrivée, effectuer son transfert à l'organisation correspondante de l'organisation nationale affiliée à l'IVA. Ce transfert doit être approuvé par la dite organisation nationale sans cotisation d'inscription. Dans le cas d'un exil massif forcé, l'affiliation est volontaire s'il existe une affiliation à une organisation en exil reconnue par l'IVA. VI Et le secrétariat coordonner les activités internationales de l'IVA, obtenir et organiser des informations précises sur la propagande et la lutte dans tous les pays, mettre en œuvre au mieux les résolutions des congrès internationaux et s'occuper de tout le travail de l'IVA, un secrétariat est élu composé d'au moins trois personnes, issues d'une ou plusieurs sections. Là où les sections détenant le secrétariat sont choisies par, le congrès ou par référendum international. Habituellement, le secrétariat est tenu par une seule section, mais cette tâche peut être partagée. Le secrétaire général, le trésorier et tous les autres membres seront choisis par ceux qui détiennent le secrétariat. Les membres du secrétariat se répartissent les tâches et le travail entre eux. Ils peuvent également déléguer certaines tâches à d'autres sections. Les membres des partis politiques ne peuvent occuper aucun poste à responsabilité au sein de l'IVA. Le secrétariat est élu comme indiqué ci-dessus pour la période allant d'un congrès ordinaire à l'autre. Là où les mêmes sections ne devraient servir que de mandat consécutif. Là où les sections détenant le secrétariat devraient tourner. Le secrétariat ne peut revenir à une section qu'il occupait auparavant qu'après une certaine période de rotation. En cas de circonstances extraordinaires où le congrès ne parvient pas à élire un nouveau secrétariat, il doit convenir des mesures à prendre. Le secrétariat ne perçoit aucun salaire ni aucun paiement personnel pour l'accomplissement de son mandat. Le secrétariat fournira des rapports financiers périodiques à l'IVA. Il est responsable de la distribution des communications écrites à toutes les sections et a mis d'en tenir des registres appropriés. Il doit faire un rapport écrit sur ses activités pendant la période entre les congrès et les plénières. Le rapport doit être présenté suffisamment à l'avance pour permettre aux sections affiliées d'en prendre connaissance avant la tenue du congrès et de la plénière. Parallèlement, un rapport administratif économique est présenté et transmis aux sections. Le congrès et la plénière nommeront une commission qui, pendant le congrès et la plénière, procédera au contrôle des comptes. Vice-secrétariat Un vice-secrétariat est également élu par le congrès ou par référendum. Le vice-secrétariat n'est mandaté pour remplacer le secrétariat que dans le cas où celui-ci deviendrait totalement inopérant ou serait rappelé par les sections. Il n'est pas mandaté pour représenter l'IVA ou remplir d'autres fonctions, à moins qu'il ne s'agisse de tâches déléguées par le secrétariat. Rappréhabilité Le secrétariat peut être révoqué lors d'un référendum des sections de l'IVA. Afin de lancer le référendum, au moins trois sections de l'IVA doivent soutenir une motion. Sur proposition appuyée par trois sections, un référendum doit être annoncé immédiatement et les sections disposent de 90 jours pour voter. Dans le cas où le secrétariat ne commencerait pas le processus référendaire dans un délai d'une semaine, à partir du moment où la troisième section a soutenu la motion, le vice-secrétariat devrait le faire. En cas de rappel du secrétariat, le vice-secrétariat devrait assumer son rôle jusqu'à la tenue du prochain congrès. Dans des circonstances particulières, le vice-secrétariat doit remplacer le secrétariat, en cas de répression politique, d'arrestation, de guerre ou d'autres événements de force majeure qui rendent l'exécution de la mission impossible. Dans ces cas, le secrétariat n'est pas considéré comme rappelé, mais remplacé. Si cela est possible et faisable, le secrétariat peut être transféré ultérieurement, à cette section. Si le secrétariat n'a pas fonctionné pendant une période de plus de trois mois, ne répondant pas à la correspondance, aux appels ou à la production de bulletins, ou s'il n'a pas correctement convoqué le congrès ou la plénière, sans motif ni accord, entraînant son report de plus de trois mois, le vice-secrétariat devrait assumer les fonctions de secrétariat pour assurer le bon fonctionnement de l'IVA. Dès qu'il assume ses fonctions, le vice-secrétariat doit informer les sections et proposer la révocation du secrétariat par le processus référendaire décrit ci-dessus. I. X. Finances permettent à l'IVA de mener et de renforcer ses activités internationales et donner une base solide à sa propagande écrite. Lui permettre de publier ses publications périodiques à intervalles, réguliers. Lui permettre de participer à toutes les manifestations de la vie du syndicalisme révolutionnaire dans les différents pays. Le rendre capable de promouvoir les idées du syndicalisme révolutionnaire dans les pays où nos idées et tactiques sont à peine représentées. Et, enfin, pour permettre à l'IVA de répondre de manière satisfaisante et immédiate aux appels à la solidarité qu'elle peut recevoir, chaque membre d'une organisation affiliée à l'IVA devra payer mensuellement, à titre de cotisation internationale, la somme d'un dollar américain, un US dollar, ou le montant équivalent en monnaie nationale, en tenant compte de la valeur d'échange dans les pays concernés. Pour les sections qui se trouvent dans une situation difficile, les cotisations sont établies en accord avec le reste de l'IVA. Chaque section affiliée décide elle-même de la procédure à suivre pour percevoir la cotisation de ses membres. L'IVA a un saut spécial pour tamponner la carte de membre pour les sections qui le souhaitent. La section affiliée enverra à l'IVA les frais d'affiliation stipulés sur une base trimestrielle. X publications le secrétariat publie. Une publication qui devrait être publiée aussi fréquemment que possible. Il est souhaitable que tous les journaux publiés par des organisations affiliées à l'IVA ou sympathisant avec elles réservent un espace spécial sur ses pages aux informations de l'IVA, aux appels à la solidarité internationale et à la propagande générale. Des tracts de propagande destinés principalement aux endroits où notre mouvement n'a pas d'organisation nationale affiliée. Toute autre publication, périodique ou non, que le Congrès pourra décider. Cette version des statuts a été approuvée par le Congrès extraordinaire de l'IVA le 27 juin 2020.